N'avez-vous jamais rêvé de porter une Rolex ? Même au-delà de la marque, les designs de chez Rolex sont emblématiques et ont marqué l'horlogerie. Nous connaissons tous les designs d'une Day-Day, d'une Day-Juz, d'un GMT Master 2 ou encore d'un Daytona. Malheureusement, nous n'avons pas tous les moyens de se payer de tels modèles. Mais heureusement, il existe des alternatives qui reprennent les codes des Rolex les plus célèbres et avec des prix bien plus abordables. Bonjour et bienvenue à tous sur Orlo & Co. Aujourd'hui, je vais vous présenter 14 alternatives à des montres Rolex qui coûtent bien moins cher. Et évidemment, je vous garde une petite pépite pour la fin de la vidéo. On commence sans plus tarder avec la Rolex Day-Juz. Je pense que je n'ai plus besoin de détailler une nouvelle fois l'histoire de ce modèle de chez Rolex. C'est l'un des modèles que l'on voit le plus au poignet des gens, c'est un classique. Une alternative à cette Day-Juz, c'est la Timex Legacy. C'est une montre à quartz qui existe en plein de couleurs différentes. On a de l'argenté, du doré, du biton, on a même une version sans date mais avec des chiffres romains. Sur cette Timex, on retrouve la fameuse lunette cannelée, très caractéristique de la maison Rolex. Pour le prix, on est bien évidemment bien moins cher que la Day-Juz avec 139 euros pour cette Timex Legacy. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais pour chaque modèle de Rolex, je vais essayer de vous présenter plusieurs alternatives, de la moins chère à la plus chère. Pour la deuxième alternative de la Day-Juz, je vous propose la Matei Tissot Matei 3. Je vous propose la Matei Tissot, on dirait que je suis un serveur et que je vous présente un menu. Bon, bref, cette Matei 3, on est sur une montre Swiss made, on retrouve encore la lunette cannelée, et cette fois-ci, on a le cyclope sur la date pour une meilleure lisibilité. C'est une montre à quartz qui embarque un mouvement Honda 515 H3, et on la retrouve pour environ 200 euros. Matei Tissot est une marque horlogère avec un passé assez prestigieux, car elle aurait fourni des mouvements à certaines maisons horlogères très célèbres, telles que Girard Perrego dans les années 1920. Enfin, pour la troisième alternative, il est assez évident que je mentionne la Tudor Prince Oyster Date. Pourquoi je dis que c'est évident ? Parce que Tudor a été fondé par Hans Wilsdorf, qui est tout simplement le fondateur de Rolex. Et avec Tudor, il souhaitait créer une version un petit peu plus accessible que la marque à la couronne. Certains diront même que Tudor, c'est la Rolex du pauvre. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Car Tudor a réussi à créer son propre univers et sortir des modèles qui sont aujourd'hui mythiques. Et évidemment, il propose une très grande qualité de fabrication. Cette Tudor Prince Oyster Date est donc pour moi le modèle qui se rapproche le plus de la Datejust. On est ici sur une montre automatique avec un mouvement ETA. Et petit détail assez sympathique, elle possède une couronne avec le logo Rolex dessus. Aujourd'hui, on peut la retrouver aux alentours des 2000 euros en occasion. Passons maintenant aux alternatives de la Rolex GMT Master. Ici, on est face à un modèle mythique de chez Rolex. Bon, comme à peu près tous leurs modèles. Mais bon, il ne faut pas oublier que quand même, certains modèles étaient un petit peu des flops de leur part. La GMT Master la plus populaire est celle que l'on surnomme la Pepsi due aux couleurs sur sa lunette. La première alternative à la GMT Master, on est encore chez Timex avec la Timex Q-Ressu. Pour ceux qui me suivent depuis le début, c'est une montre dont j'ai déjà parlé et que j'aime beaucoup. Alors ici, contrairement au modèle que j'ai pu présenter en début de vidéo, on n'est vraiment pas sur un copier-coller du modèle Rolex. Cette Timex a sa propre personnalité. Elle a un look très vintage et ça, j'adore. C'est une montre à quartz disponible soit avec le cadran bleu, soit avec le cadran blanc. Pour le prix, difficile de faire moins cher encore une fois car on est à 125,99 euros. Pour la deuxième alternative, on est encore sur un modèle que j'apprécie beaucoup avec la Baltic Aquascaf GMT Orange. Baltic est une marque française assez récente puisqu'elle a vu le jour en 2016. Pour cette Baltic Aquascaf GMT Orange, comptait 1104 euros. Pour la troisième alternative, on reste sur une marque française avec la Yema Superman 500 GMT Pepsi. Et oui, ils ont même repris l'appellation Pepsi. La Superman est un modèle iconique de la marque depuis les années 1960. Cette nouvelle Superman inclut le nom 500 dans son nom car pour la première fois dans l'histoire d'une Superman, elle était tendue jusqu'à 500 mètres. Très joli modèle de la part de Yema avec toujours sa petite spécificité de par son bloc lunettes, ce qui la rend vraiment unique. Pour le prix, on n'est pas très loin de la Baltic que l'on a vu précédemment et on est à 1399 euros. Bon, on va rajouter une quatrième alternative à la Rolex GMT Master Pepsi avec évidemment la Tudor Black Bay GMT pour un prix d'environ 4000 euros. Petite interlude dans cette vidéo pour vous dire que si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, c'est d'un grand soutien pour moi et la chaîne. On passe maintenant au célèbre Daytona de chez Rolex. Un modèle incroyable qui rime avec course automobile mais qui malheureusement est très difficile à se procurer. Pour la première alternative, je vous laisse deviner... Et oui, jamais 203, encore une Timex avec la Timex Q chronographe. Non, sérieusement, Timex sont sur tous les fronts. Elle est vendue sur un bracelet cuir qui lui va plutôt bien. Encore une fois, on est sur un modèle à quartz. On a 40 mm de diamètre et une échelle tachymétrique. Pour le prix, on est seulement à 199 euros. Pour la deuxième alternative, on a cette Seiko Prospex Speed Timer. Et oui, comment faire une vidéo sur l'horlogerie sans parler de Seiko ? Et vous avez vu, j'essaye de bien le prononcer. J'ai appris dans les commentaires d'une de mes anciennes vidéos que Saiko, ça ne se disait pas et qu'il fallait dire Seiko. Enfin, il me le semble. Confirmez-moi ça en commentaire. Cette Prospex a la particularité d'être solaire. Vous voyez, les compteurs sont légèrement bleus. C'est grâce à ceci que se recharge la montre. Cette Seiko est au prix de 680 euros. Pour la troisième alternative, on a ce magnifique Psycho Mode. Non, je rigole, ça c'est du fake. Plus sérieusement, on a la Carrera de chez Tagueyer. C'est aussi un chronographe avec une lunette tachymétrique qui fait penser au Daytona de chez Rolex. Pour le prix, on est aux alentours des 5000 euros. Pour l'alternative Tudor, ce sera la Tudor Black Bay Chrono au prix de 5380 euros. On passe maintenant aux alternatives un petit peu plus abordables que la Rolex Submariner. Là, on a clairement une pépite avec la Yemma Pearl Diver pour 799 euros. Cette Yemma embarque un calibre maison avec le Yemma 2000, une lunette de plongée, une grosse couronne. Je trouve que cette Yemma a vraiment un look de montre haut de gamme tout en gardant un prix assez raisonnable de 799 euros. En numéro 2, j'ai choisi la Longine Hydro Conquest, une beauté. On est tout de même sur un assez bon diamètre puisqu'elle est en 44 millimètres. Attention à ceux qui ont des petits poignets. Et pour le prix, on est à 1500 euros, tout rond. Bon, pour la dernière alternative à la Submariner, j'ai peut-être un petit peu abusé sur l'alternative Abordable puisqu'elle coûte 15 000 euros. On est d'accord, Abordable n'est pas forcément le meilleur adjectif pour cette montre. Mais regardez-moi cette Blampin Fifty Fatum. Elle est incroyable, vraiment, j'adore ce modèle. Il est simple, sportif, cher, étanche à 300 mètres. Et regardez-moi ce bracelet, comment il se marie super bien avec le boîtier. Je pense que ce modèle sera parfait pour les amoureux de la Sub, mais qui cherchent un modèle qui se démarque un petit peu plus, qui est un petit peu moins courant. En conclusion, dans cette vidéo, nous avons abordé plusieurs alternatives à certains modèles de chez Rolex. Mais il est important de souligner qu'il existe un large éventail d'options sur le marché horloger. Chacune offrant son propre style et sa propre histoire. Il existe un grand nombre d'autres alternatives aux modèles que j'ai présentés. Évidemment, je ne pouvais pas tous les mettre dans cette vidéo. Mais dites-moi en commentaire si vous désirez une partie 2 de cette vidéo ou peut-être même une partie 2 avec une autre marque que Rolex. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, peut-être même à la partager à vos amis. Moi, je vous dis à dimanche prochain, 18h30, pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !